Laurent Poulet, j'ai 55 ans, je suis éleveur de chèvres à Saint-Albandez, sur le Nord-Armèche. Alors je suis installé depuis 2001 en individuel et je me suis installé ensuite avec mon épouse, on a fait un gaec en 2012. Mon exploitation, c'est une exploitation de chèvres laitières, nous avons 180 chèvres en mises bas du mois début de septembre, mises bas désaisonnées, je livre à la fromagerie de la Drôme en AOP Picodon, le lait descend à Oust-sur-Si pour faire du Picodon. L'intérêt de produire du lait en AOP Picodon, mais les intérêts de produire du lait en AOP Picodon, tout simplement faire du Picodon c'est faire un produit de qualité, la garantie de qualité parce qu'on doit produire nous du lait sous un cahier des charges, qui nous demande de le produire avec des fourrages secs, avec des quantités de concentrés limitées, avec du pâturage, et tout ça, produire un lait de qualité, produire un fromage de qualité après avec ce lait, c'est ce qui donne du sens à notre métier. Ce qui est intéressant et motivant dans le métier d'éleveur, d'éleveur de chèvres, c'est la vitesse à laquelle le métier change, c'est plus du tout le même qu'il y a 20 ans, on a de la robotisation aujourd'hui, on a par la force des choses l'obligation de s'adapter au réchauffement climatique, ce qui peut aussi être une opportunité, puisqu'on voit que les hivers étant plus doux, nos chefs peuvent pâtureraient plus longtemps dans la saison, plus tôt dans la saison. Comment la chambre d'agriculture m'a accompagné ? La chambre d'agriculture m'a accompagné tout simplement quand il a fallu s'installer, avec les suivis de parcours installation. Ensuite, quand il faut construire des bâtiments, ils sont là pour nous aider à faire les plans, à déposer les permis de construire, à réfléchir sur la conception de nos bâtiments. Ils sont là quand on a besoin de conseils sur le fourrage, sur justement les adaptations aussi aux changements climatiques. Ils sont là quand on a besoin, il suffit d'appeler, il ne faut pas hésiter. Une installation au lait de chef, c'est une installation aujourd'hui qui reste encore à taille humaine, qui demande des investissements encore abordables. Il y a une rentabilité qui est correcte, le prix est correct. On peut facilement se dégager du temps, on peut associer vie professionnelle et vie personnelle. Regardez-moi, avec mon épouse, on a cinq enfants. Ça ne nous empêche pas de partir en vacances, ça ne nous empêche pas de sortir de notre ferme en étant investi dans des structures professionnelles. On peut facilement profiter aussi du temps au quotidien de regarder passer les oiseaux, de regarder le soleil qui brille, d'être admiratif devant un coucher de soleil et puis de regarder nos animaux. Quand ils pâturent, il n'y a rien de plus beau. Sous-titrage Société Radio-Canada